Bonjour ! Alors, aujourd'hui, nous sommes dans un endroit extrêmement parisien, mais étonnamment, ce n'est pas à Paris, puisque c'est au puce. Le dimanche matin, on change de décor, au puce de Saint-Ouen, la course au trésor. À nous la broc dans le bric-à-brac, on fouine et on craque pour des trucs tantôt. En fait, beaucoup de gens aimeraient aller aux puces, mais pensent que c'est énorme et ça n'a pas tellement où aller. Alors ici, nous sommes au marché Paul Baer, nous allons aller à Serpette et Vernaison, c'est à côté. Mais comme c'est gigantesque et énorme, on va voir que les endroits mode des puces, les endroits un peu liés à la mode, parce que sinon, on pourrait rester 15 jours. Alors ici, nous sommes à Vernaison, à peine rentré, aller 1, tout de suite, stand numéro 6, le paradis sur Terre de la perle. On trouve toutes sortes de perles, de toutes sortes de formes, des années 1900 à 1970, dans toutes les matières qu'on puisse imaginer, toutes les formes, toutes les tailles. Regardez comme c'est joli ! Et ça se mélange, c'est formidable ! Alors on va pouvoir immédiatement faire un très très beau bijou que personne n'aura, au moins 100 ans, on en est sûrs, et une voiture. On peut trouver aussi des plumas ou des lunettes vintage, je veux dire un secret, c'est un secret de Polychinelle, c'est que beaucoup de stylistes de tous les pays viennent s'inspirer ici, viennent trouver des idées. Là ça par exemple, c'est une chose que j'aime beaucoup, c'est un fil en cuir, tressé, ça pourrait faire une très jolie ceinture. En France on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Ça c'est essentiel par exemple, je me demande comment j'ai pu vivre sans jusqu'à présent. Je vais vous faire un coup de magie, une perle, deux, trois, on bouge, on bouge, on bouge, je toque, la magie des puces, et hop, on a un truc de boucouille, c'est beau la vie ici. Encore une très bonne adresse, les Merveilles de Babelucou. Alors ici sont uniquement des choses de mode, des accessoires, des vêtements. Ça par exemple, c'est un soulier de Dior, mais qui a été très probablement dessiné par Roger Vivier. Alors c'est souvent des choses d'Hermès, ou de Saint-Laurent, de Dior, des années 70, des années 80, des années 60, qui sont généralement en plus dans un très très bon état. Celui-là il est tellement joli. Oh, ça c'est moi qui l'ai dessiné. Oh là là, il y a très très long. Et puis surtout, surtout, il y a des robes. Il y a alors des robes de prêt-à-porter, des robes de couture. Et puis certaines robes sont tellement jolies qu'elles dépassent les époques. Et elles sont totalement portables aujourd'hui. Ça par exemple, c'est trop rigolo. Alors tout en temps, on peut le porter comme ça. Tout en temps, on peut le porter comme ça. Bon, ben là, il faut me laisser parce que j'ai du shopping à faire. Au plus de Saint-Ouen, au plus de Saint-Ouen, au plus de Saint-Ouen. Là, nous sommes rue de l'Écuyer. C'est juste à côté de Paul Berne. Et c'est un endroit où on peut trouver tous les cuirs du monde, toutes les peaux les plus variées. Alors bien entendu, des agneaux plongés comme ça, d'extrêmement bonne qualité, de toutes les couleurs, et bien pour s'en faire faire des sacs, pour s'en faire faire des vêtements. Et je trouve ça irrésistible. Mais surtout, on peut trouver toutes ces peaux fabuleuses qui donnent aussi des idées pour faire des choses. Les prix, c'est suivant les tailles et les matières, bien entendu. Mais il peut y avoir des très, très, très grandes peaux. Ça, par exemple, si on veut se faire faire un manteau, comme ça, c'est extrêmement tendance. Alors vous avez compris qu'ici, il y a toutes les couleurs, toutes les matières. Quand on touche juste ces cuirs, c'est merveilleux. Mais moi, dans ces endroits-là, j'ai envie d'acheter le fond de commerce, pratiquement. Alors il vaut mieux qu'on aille des joueurs. Opus de Saint-Ouen Opus de Saint-Ouen Opus de Saint-Ouen Opus de Saint-Ouen Bon alors là, vraiment, je suis extrêmement gentille de vous donner cette adresse. Parce que Sarah, c'est ma copine. C'est là que je trouve des robes et des trucs. Et je regrette déjà de vous dire où c'est. Mais en tout cas, chez Sarah, on peut faire des miracles. Vous voyez, on trouve, par exemple, des robes noires extraordinaires. Hop ! Une paire de lunettes. Et vous pouvez aller prendre votre petit déjeuner chez Tiffany. Sans aucun problème. C'est impossible, impossible de venir chez Sarah sans trouver des chefs-d'oeuvre, des vêtements absolument splendides. Elle a, elle a, ce qui est de plus en plus rare à trouver dans les vêtements modernes aujourd'hui. Des robes imprimées. Avec des imprimés, d'un raffinement total. Il y a un côté, la règle du jeu, ou Arletti, comme ça, que j'aime beaucoup. Ça ne m'est juste jamais arrivé de ma vie de venir voir Sarah et sa maman que j'aime beaucoup qui s'appelle en plus Violette, comme ma fille. Et alors, de venir sans trouver quelque chose. Là, un manteau, on dirait un manteau Balenciaga. Il est trop beau. Chiquissime. Et je sais, de source sûre, qu'elle va recevoir bientôt 1500 paires de souliers dans un état pratiquement neuf. Enfin, ne répétez pas trop quand même non plus. Bon, alors maintenant, il faut que je vous laisse parce que je vais essayer tout ça. et puis, eh bien, alors on se retrouve cet été sur le site Roger Evie. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada